Abandonné, oublié, ruiné, à l'image de ce couvent, le patrimoine corse est souvent menacé. Après avoir financé le toit grâce à une souscription, l'édifice pourrait bien bénéficier de l'opération Loto Patrimoine. Organisé par la Française des Jeux et le ministère de la Culture, ce loto pourrait aider à financer la réfection des façades et des menuiseries. Le devis prévoit 200 000 euros de travaux, une somme importante pour cette petite commune du Cap Corse. Aujourd'hui, on est confiants, on pense que le loto nous apportera à l'argent qu'on n'a pas, c'est sûr, pour réaliser le travail qu'on s'est engagé à faire. Sur 256 dans toute la France, 7 ont été retenus en Corse et pourraient profiter des bénéfices que dégagerait ce loto. Le pont de la Marine de Nègre, détruit par les crues, en fait partie. Tout comme cette chapelle rue Saint-Angelo à Bastia, désacralisée dans les années 50 et oubliée depuis. Pour elle, les projets manquaient. Nous espérons faire un chantier école, car cette église mérite une réhabilitation raisonnée. Les oeuvres qui s'y trouvaient sont entreposées ailleurs et nous pourrions les réintroduire dans cette église en faisant travailler tous les corps de métier. La direction régionale des affaires culturelles et la fondation du patrimoine ont servi d'intermédiaire entre les projets et le ministère de la Culture. Il y a eu un retour du géré du niveau national au niveau régional. Nous avons retourné l'ensemble des dossiers qui avaient été inscrits. Et nous, sur le terrain, nous sommes allés chercher les informations nécessaires à la poursuite de l'instruction du dossier, à savoir le chiffrage, aller rencontrer les maîtres d'ouvrage, voir ce qu'il y avait derrière le projet et compagnie. Plus de 20 millions d'euros pour être récoltés par ce loto au niveau national. Le tirage aura lieu les 15 et 16 septembre à l'occasion des Journées européennes du patrimoine.